Le Réveil Skyrock BLM Le centre de formation à la survie et au sauvetage de la base aérienne 120 de Cazot a organisé depuis quelques jours un stage de survie maritime et terrestre pour 14 stagiaires qui sont des personnels navigants en formation. Ce stage est essentiel dans leur cursus puisqu'il enseigne les compétences clés pour survivre en cas d'éjection ou de crash. Après des cours théoriques, les stagiaires ont participé à des ateliers pratiques pour mettre en application les principes de survie comme la construction d'abris, la préparation du feu, la recherche d'eau, l'analyse du terrain, l'utilisation de canaux de sauvetage, la signalisation ou encore l'apprentissage de la pêche et de la chasse pour se nourrir. Le stage se déroule sur deux jours au centre de formation à la survie et au sauvetage suivi de deux jours en situation réelle dans les Pyrénées pour mettre en pratique leurs compétences de survie. Un entraînement interarmé au large de la Baie-de-Seine, les services de l'État ont déployé d'importants moyens maritimes, aériens et terrestres dans le cadre de l'exercice antifère qui avait pour objectif de simuler une intervention en mer en cas d'actes malveillants comme une prise d'otage ou un acte de terrorisme maritime. Pour l'exercice, un ferry avec 200 personnes à bord a simulé une situation d'urgence au large de la Baie-de-Seine. Le scénario incluait des procédures d'urgence, des exercices de sécurité civile et des transferts d'autorité entre les préfets maritimes et terrestres pour permettre de préparer les équipes engagées à maintenir l'ordre public en mer. Organisé par le centre opérationnel de la marine à Cherbourg, cet entraînement de grande envergure a réuni plus de 600 personnes pour renforcer les compétences, les liens et l'expertise dans la protection des approches maritimes. La direction générale de l'armement a livré à l'armée de terre 16 véhicules blindés Griffon dont 13 en version transport de troupes aussi appelés VTT et 3 en version poste de commandement ou VPC. Le Griffon est un véhicule blindé de 24 tonnes qui remplace peu à peu le véhicule de l'avant-blindé depuis 2019. Il offre une meilleure protection contre les tirs balistiques, les mines et les engins explosifs improvisés. Il peut atteindre une vitesse de 90 km heure, le tout avec une grande manœuvrabilité. Doté d'un tourello téléopéré équipé d'une mitrailleuse de 12,7 ou 7,6 mm, le Griffon offre aussi plus d'espace et un système de climatisation. A la fin du mois dernier, 533 véhicules Griffon ont été livrés, dont 443 en VTT, 79 en VPC et 11 en version observation d'artillerie. Conformément à la loi de programmation militaire, 887 Griffon seront livrés d'ici fin 2025. Et bon anniversaire ! Le site Mémoire des Hommes du ministère des Armées célèbre cette année ses 20 ans. Créé en 2003 pour commémorer le 85e anniversaire de l'armistice de 1918, le site a depuis évolué pour devenir réel virtuel. Le projet a cependant débuté dans les années 90 en rassemblant les noms des soldats morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Le site a ensuite intégré d'autres bases de données qui couvrent des conflits d'Indochine et d'Algérie. Depuis 2020, le site Numéris émet gratuitement à disposition une variété de documents issus du ministère et de ses partenaires pour permettre de préserver et de démocratiser le patrimoine culturel français. En quelques chiffres, le site dispose de 23 bases de données différentes pour un total de 7 millions d'images. 11 millions de pages sont vues chaque année par 400 000 personnes différentes. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Internet en tapant mémoiresdeshommes.sga.défense.gouv.fr sur terre, sur mer, comme dans l'Isère. Skyrock PLM, on équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées.